... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, un événement pour changer de regard sur les réfugiés. Le Refugee Food Festival revient à Bordeaux à partir de demain pendant plusieurs jours. Des chefs réfugiés en France passent derrière les fourneaux de restaurants bordelais pour nous faire découvrir les saveurs de leur pays. On va en parler ce soir avec nos deux invités. Et puis toute l'actualité décryptée par les éditorialistes de Sud-Ouest, c'est tous les mercredis dans Commentaires Libres. Ce soir, ils décryptent pour vous la déclaration de politique générale du Premier ministre Edouard Philippe. Et à retrouver ce soir également un nouveau numéro d'Innovation. On va vous présenter une application qui vient de s'implanter à Bordeaux. Brigade met en relation restaurateur en recherche de main-d'oeuvre et professionnel indépendant. Ils viennent de lever 6 millions d'euros pour développer ce concept. Et tout de suite, les titres de votre journal. Une campagne d'affichage autour de la Corrida qui relance le débat en Gironde. Des affiches financées par l'Union des villes taurines françaises qui font grincer des dents. Vous le verrez notamment chez les écologistes bordelais. Ryanair installe une nouvelle base à l'aéroport de Bordeaux. La compagnie aérienne à Bakou installe 3 appareils à Bordeaux. Et a annoncé aujourd'hui le lancement de 2 nouvelles lignes pour l'été 2020 vers Agadir et Thessalonique. Nouvelle déclaration polémique du président des Etats-Unis. Donald Trump estime que le vin américain est victime d'une concurrence déloyale. Il voudrait taxer davantage le vin français. De quoi provoquer l'inquiétude des viticulteurs bordelais. La météo avec une nette amélioration ce jeudi après un temps encore nuageux le matin. Le soleil devrait briller dans l'après-midi. Les températures seront en hausse jusqu'à 23 degrés à Bordeaux et 25 dans le sud Gironde. Vous les avez peut-être aperçus dans Bordeaux et ses alentours. Des affiches avec un taureau où il est écrit « Le taureau, notre culture ». Une campagne publicitaire en faveur de la Corrida et de la tauromachie qui relance le débat sur cette pratique ancestrale et la nécessité d'en faire la publicité. Reportage avec Amandine Roncon et Charlotte Mathieu. Depuis le début de la semaine, une campagne publicitaire est visible dans Bordeaux et la métropole. On peut y lire le taureau « Notre culture ». L'auteur, l'union des villes taurines françaises. Un affichage qui relance le débat sur les Corrida. À partir du moment où ça ne représente pas une opposition légale, ça ne me dérange pas. Vous êtes pour ? Je ne suis pas ni pour ni contre. Que ce ne soit pas notre culture. On dit que c'est notre culture mais ce n'est pas la France à la base. Il n'y a pas d'arène à Bordeaux donc ce n'est pas à nous de représenter ça. Ça m'étonne, je ne suis pas agressif à cette pub. Je doute que ça ait un grand succès. Je ne suis ni pour ni contre. Quelque chose d'ancestral, il y a des gens qui aiment ça. Donc bon, c'est vrai que l'époque était à tout interdire. Les écologistes montent au créneau sur les réseaux sociaux. Pour eux, non, la tauromachie ne fait pas partie de notre culture locale. Nous ce qu'on veut faire que passer comme méchage, d'abord clairement que la liberté d'expression est là. Donc ils ont le droit d'exprimer leur point de vue. Par contre, nous on voudrait aussi effectivement exprimer le nôtre. C'est-à-dire que faire une campagne comme ça médiatique pour renforcer la position sur la corrida ou sur la tauromachie, nous sommes résolument contre. À la Brede, ville organisatrice de corrida, le maire s'offusque de cette polémique. Le droit français autorise ce type de campagne. L'Union des villes taurines françaises, elle communique dans toutes les zones qui sont reconnues comme étant des zones de tradition taurine. Alors ça ne plaît peut-être pas aux écologistes, mais c'est le droit et c'est un état de fait. Selon un sondage IFOP, 74% des Français réclament l'interdiction de la corrida. En Aquitaine, ces 1000 taureaux qui sont tués chaque année dans la reine, se posent ainsi la question du respect de la tradition ou celle de la protection animale. Et dans le reste de l'actualité, un dramatique accident de la circulation est survenu la nuit dernière à Kadoja, qu'il a coûté la vie à une femme de 52 ans. Elle aurait perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté un platane juste à côté de son domicile. Une enquête a donc été ouverte pour déterminer les causes de cet accident. Ryanair a célébré aujourd'hui l'ouverture de sa base bordelaise, la troisième en France. Trois appareils y sont désormais basés et 37 lignes qui relient 14 pays, alors que Ryanair apportera 1,4 million de clients par an à l'aéroport de Bordeaux. Le PDG de la compagnie irlandaise a assisté ce matin à l'inauguration sur le Tarmac Girondins. Écoutez. Dès l'année prochaine, nous allons ajouter 50 avions par an à la compagnie Ryanair. Dans 5 ans, nous pourrons donc disposer de 250 avions supplémentaires dans notre flotte. Bordeaux a grandi le terminal Billy afin que l'espace disponible nous permette de croître et que seul Ryanair bénéficie des tarifs les plus bas en Europe. Nous savons que si nous proposons des tarifs bas, de plus en plus de visiteurs viendront à Bordeaux depuis les 240 aéroports que nous utilisons dans toute l'Europe. Aujourd'hui, nous connectons Bordeaux à 37 à destination. Dans les 4 ou 5 prochaines années, j'espère connecter Bordeaux à 60 ou 70 aéroports. Nous savons donc que nous pouvons assurer notre croissance ici tant que Bordeaux dispose de ses installations aéroportuaires. Voilà, et ce matin, à l'occasion de cette inauguration, Pascal Personne, le directeur de l'aéroport Bordeaux-Méréniac, a répondu aux questions de Bastien Loquet. Notamment, vous allez le voir sur l'avenir de l'aéroport ou encore la question de l'accessibilité du site. Écoutez. Pascal Personne, encore une fois, visiblement, l'aéroport de Bordeaux se porte toujours aussi bien et l'ouverture de cette base aérienne, c'en est la preuve. Oui, écoutez, d'abord, on est ravis de cette inauguration officielle. La base, elle a déjà ouvert, disons-le, elle a ouvert depuis fin mars. Moi, je pense que c'est une preuve que des compagnies aériennes font confiance, pas à l'aéroport de Bordeaux en tant que telle, mais à Bordeaux et en son potentiel de développement. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. On avait eu l'ouverture, souvenez-vous, de la base EasyJet l'année dernière, à Volotea, il y a déjà 5-6 ans. Et là, on a Ryanair, numéro 1 du low cost en Europe, qui dit, moi, j'ai confiance dans les potentiels de trafic. 37 destinations, c'est déjà beaucoup. 20 nouveautés cette année, 11 nouvelles destinations. Et il ne souhaite pas en rester là. Clairement, le message, c'est de dire, on a vraiment confiance dans la richesse du potentiel de Bordeaux et donc, on pense se développer dans les prochaines années. Ce développement qui va quand même avec une augmentation, peut-être du nombre de passagers et les riverains, ici autour de l'aéroport, qui commencent un petit peu à lever la voie, à tiquer en disant, bon, voilà, il y a des limites à ne pas dépasser. Oui, alors moi, j'entends très bien ces critiques, et notamment des riverains, disons, les plus touchés par les avions. Je pense aux Wayans, à Aisin, dont je comprends très, très bien, je le dirais, la sensibilité. Bon, le point, il faut qu'on trouve une espèce de, une sorte de point d'équilibre, si vous voulez. C'est vrai qu'aujourd'hui, le fait de dire, à moyen terme, on sera à 10 millions de passagers, c'est-à-dire en 2023, peut effectivement faire peur. Après, la question, c'est, il faut traduire ça en nombre de mouvements d'avions. Alors après, vous me direz, c'est une bataille de chiffres. Mais ce qui est important, c'est que le développement, et là, on le voit avec Ryanair, se fait avec plutôt des gros avions, des avions de grande capacité. Et grâce à ces avions de grande capacité, il n'y a pas de corrélation. Il n'y a plus de corrélation stricte entre la croissance du trafic et le nombre de mouvements d'avions. Alors bien sûr, il y a davantage de mouvements, mais pas autant que de trafic. Et de surcroît, les avions qui sont, en général, ça a été dit ce matin, utilisés, exploités par les compagnies aériennes, sont des avions, on va dire, plutôt vertueux, avec des moteurs moins bruyants, moindre consommation de carburant. Ça, c'est vraiment ce que font les constructeurs, Airbus et Boeing, pour essayer de réduire au maximum l'empreinte écologique. Attractivité encore de l'aéroport avec la ligne de tramway. Ouf, enfin, ça y est, ça va partir. On est très heureux. Alors c'est vrai que vendredi dernier, ça a été annoncé avec le calendrier précis des travaux. Donc nous, on est évidemment très heureux, vous le savez, puisqu'on avait milité depuis de nombreuses années pour que l'aéroport soit desservi. Je pense que c'est un outil économique indispensable de la métropole. Bon, c'est fin 21, début 22. Ce n'est pas un horizon, finalement, si loin que ça. Alors ça va être, je trouve, une très, très bonne chose. Il faudra évidemment accepter les difficultés dans l'intervalle, avec les travaux. Mais voilà, on se réjouit de l'arrivée de ce tramway. Ça va être une période un petit peu difficile pour l'aéroport de Bordeaux dans les années qui viennent, parce que les travaux, il va y avoir beaucoup, l'arrivée de tramway, mais aussi les extensions diverses et variées. Attention chantier à l'aéroport. Oui, attention chantier, c'est exactement ça. Vous avez parfaitement raison. On est sur cinq ans, jusqu'en 2023, en chantier, à la fois côté aérogare, puisqu'on va donc faire une extension du Haut-Là, là, dès cette année, l'extension de Billy ensuite, puis ensuite un bâtiment de jonction entre le A et le B. Et nous allons, dans le même temps, retravailler toute la partie des linéaires pour l'arrivée du tramway. Nous allons également moderniser l'ensemble des parcs auto. On a déjà bien commencé. Donc oui, il y aura des travaux. Il faut l'accepter. C'est pour du mieux. C'est pour que l'aéroport soit enfin totalement en capacité d'avoir une bonne qualité de service. Voilà, Pascal Personne, le directeur général de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac, qui était donc présent pour cette inauguration de la nouvelle base Ryanair à Bordeaux. Dans l'actualité également, les prix des logements étudiants passés au crible par LockService. Le site vient de réaliser une étude du marché de la location étudiante. Et à Bordeaux, le loyer moyen s'élève à 542 euros pour un studio un peu plus cher qu'à La Rochelle, ou même qu'à Toulouse, mais toujours 38% moins cher qu'à Paris. Cette nouvelle polémique déclenchée par le président des États-Unis, Donald Trump a laissé de nouveau entendre qu'il comptait taxer le vin français outre-Atlantique. Selon les viticulteurs américains, il existerait une concurrence déloyale. Écoutez la réaction d'un vigneron bordelais spécialisé dans le commerce à l'international. Oui, parce que ça crée quand même un effet d'incertitude. C'est comme le yo-yo de l'euro et du dollar. Si le client, quand il achète, ne sait pas quand il va dédouaner ses vins un mois ou un mois et demi plus tard, quel taux il va payer, s'il faut qu'il refasse ses catalogues, s'il faut qu'il change tout chez lui, ça ne va pas l'inciter à acheter des vins français, effectivement. Donc on est toujours un peu préoccupés. Si vous voulez dire que ça n'aura pas forcément d'incidence sur le consommateur, mais sur les intermédiaires avec lesquels vous travaillez ? Oui, parce que c'est quand même eux qui m'achètent le vin. Donc le consommateur, lui, je crois qu'à la limite, ça n'aura pas un gros impact sur lui, puisqu'on parle de quelques centimes d'euros dans un sens comme dans l'autre pour l'instant. Mais Trump peut décider de manière punitive, par contre, d'instaurer des taxes ad valorem ou des taxes lourdes. Avec lui, on ne sait jamais. C'est le propre du personnage. Et ce soir sur TV7, votre émission Innovation vous présente une application qui vient de s'implanter à Bordeaux. Brigade met en relation restaurateur en recherche de main-d'oeuvre et professionnel indépendant. Nous avons suivi un cuisinier qui va travailler pour un restaurateur à Bordeaux. Ce père de deux enfants avait abandonné la restauration à cause des horaires contraignants. Il retourne derrière les fourneaux grâce à Brigade. Regardez. L'avantage, le gros, gros avantage de Brigade, c'est vraiment travailler quand on en a envie. Si, par exemple, on n'accepte pas de mission, on ne sera pas pénalisé. Depuis qu'il y a Brigade, en fait, je me suis remis à faire des extraits en restauration. Là, par exemple, je viens d'avoir une mission. Une mission qui vient de tomber, là, tout de suite, c'est pour maintenant. Pour maintenant. Alors, je vais vous montrer en même temps. La mission est arrivée. Là, vous avez toutes les infos, l'horaire. Il y a même la rémunération. Et j'accepte ou j'accepte pas. Ça, c'est vraiment suivant mon choix personnel. Voilà, votre émission Innovation, c'est donc à voir ce soir à 18h45 sur TV7. Et puis, c'est demain, l'ouverture de la 25e édition des Épicurias. L'événement qui met en avant la restauration et les bars de Bordeaux sur les allées de Tourny. Ouvrira donc ses portes demain soir et jusqu'au 23 juin. Et puis, on termine avec cette image. Le yacht Elysian qui vient de quitter le port de la Lune cet après-midi. Le bateau de luxe, souvenez-vous, était arrivé la semaine dernière. Un yacht de 66 mètres de long qui appartient à un homme d'affaires américain. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant. Juste après la pause, on va parler du Refugee Food Festival. Un événement qui revient dès demain à Bordeaux et qui permet aux cuisiniers réfugiés de se mettre derrière les fourneaux des restaurants. Sous-titrage Société Radio-Canada